Dans un numéro inédit de complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, les téléspectateurs ont découvert des images chocs dans lesquelles le comédien multiplie les remarques graveleuses et sexuelles. Des images extraites d'un film documentaire de Yann Moi, qui a pris une décision radicale après leur diffusion sur France 2. Ce jeudi 7 décembre, l'équipe de complément d'enquête s'est intéressée à Gérard Depardieu, le monstre sacré du cinéma accusé de violences sexistes et sexuelles par une dizaine de femmes. Dans ce numéro inédit présenté par Tristan Walex, les téléspectateurs ont découvert une séquence dans laquelle le comédien enchaîne les blagues graveleuses et sexistes envers les femmes qu'il croisait sur son chemin lors d'un voyage en Corée du Nord. Des images enregistrées en 2018 dans le cadre d'un documentaire réalisé par Yann Moi. Yann Moi, l'humour, dans ce domaine-là, n'est plus possible en 2023 au lendemain de la diffusion de compléments d'enquête, Yann Moi a expliqué dans les colonnes du Parisien que ces images étaient insortables dans le contexte actuel. Pendant le tournage, tout le monde était gêné. Gérard Habitte les Valseuses, film de Bernard Blier sorti en 1974, depuis 50 ans. L'humour, dans ce domaine-là, n'est plus possible en 2023. On peut le regretter, mais ça se comprend. Il y a eu trop de drames, de victimes, d'abus. À aucun moment, vous ne me verrez dans les rushs rire à une blague de Gérard. Ils sont allés chercher des choses insupportables que je refusais de diffuser, a déclaré l'écrivain, avant d'affirmer qu'il était toujours dans le camp des victimes. Et de conclure, si Gérard était condamné un jour pour avoir commis des viols, je cesserais de le considérer comme un grand acteur. Yann Moi menace de porter plainte suite aux images diffusées dans compléments d'enquête face à la diffusion de ces images chocs, Yann Moi a confirmé auprès de nos confrères du Figaro qu'il comptait porter plainte. C'est mon producteur qui a donné les rushs de mon tournage sans me prévenir. Il s'appelle Anthony Dufour. Je vais porter plainte contre lui, a assuré le polémiste. De son côté, Anthony Dufour, contacté par le journal, a indiqué, « Je regrette que sur un sujet aussi important, Yann Moi se sente obligé de faire le buzz autour de sa personne ». Ce film donne voix à des femmes que personne n'avait écoutées jusque-là. Il n'y a aucune image réalisée par Yann Moi dans ce film. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501